Pas possible, voilà. Je ne vais pas digérer le loupé de Vitinha, mais ce qui me reste en travers la gorge, les gars, c'est la célébration de Akouch, le joueur de Monaco. Oh, le mec, il met un but dans la saison et il se permet de faire la célébration, la clim. Genre la clim au vélodrome. Ce n'est pas la clim, c'est la frime. Et c'est ça qui m'énerve avec la nouvelle génération de joueurs. Ils n'ont aucune modestie, les gars. De nos jours, un joueur, il met un but. Il va te faire un vlog sur YouTube. Il va te faire 40 stories sur Instagram. Il va te faire 2 Reels, 3 TikTok, 8 stories Snapchat. Il va sortir son autobiographie. Il va faire la tournée de toutes les émissions. Wesh, calmez-vous un peu. Sur la vie de ma mère, faites vos preuves avant de vous la péter, avant de faire des célébrations comme ça. Oh, là, c'est incroyable, les gars. C'est quoi cette génération de merde, de jeunes prétentieux ? Oh, Messi, quand il gagne le ballon d'or, il met une photo. Ces grosses merdes, ils mettent un but, ils vont te mettre 40 vlogs sur YouTube. Oh, là, bande de merde. Heureusement, les gars, ça choque comme moi. La célébration de Ali Kouch. Le mec, il a 20 ans. Il met encore des couches-culottes. Ali Kouch-culottes. Et il se permet de faire la célébration. La clim, Georges et froid, la clim. La clim, la frie-moi, espèce de sale gros prétentieux. T'as rien accompli dans ta carrière et tu fais déjà le beau. Le mec, il vit pour les caméras. Et en plus, Ali Kouch, quand tu fais la célébration, la clim, c'est quand tu mets un but à la dernière minute, quand le match, il est plié. Tu as mis ton but en première mi-temps. Ça n'a aucun sens ce qu'il a fait. Oh, tu fais la célébration, la clim. La prochaine, ça va être quoi, les gars ? La prochaine, il va faire ça. Après, il va faire ça. Chut, quoi, chute ? Quoi, chute ? Sale nul, va. Le mec, il se la pète. Il n'a rien fait encore dans sa carrière. Je vous le dis, les gars. Il vit pour les caméras. En plus, j'apprends que c'est un Algérien. Pourquoi il n'a pas joué avec l'Algérie, les gars ? Il est plus fort que Marès. C'est du gâchis. Le mec, il est bon. Il a du talent, un potentiel. Mais il ne fera rien de sa carrière. Parce que c'est un prétentieux. Et les mecs comme ça, ils ne vont pas loin. Moi, je vous le dis, les gars. La vie de ma mère va faire quelques années en Ligue 1. Il va se perdre en Ligue 2. Ou il va jouer en Arabie Saoudite. C'est ça qu'il attend pour son avenir. Grosse merde, t'as pas honte ? T'as pas honte, Ali Kouch ? Oh là, t'as pas honte de faire ça ? Oh, presque, il fait la célébration de Messi. Il prend son maillot et le tente devant les supporters. Arrête un peu. Presque, il sort son slip. Oh là, il fait l'hélicoptère. Arrête, c'est grave. Bientôt, il va faire quoi comme célébration ? Il va sortir son zboum, les gars. C'est pas ce qui me choque le plus entre un but de Balardi ou un but de Ousmane Dembélé ou une victoire de Lyon ou le raté de Vitinha face à Monaco, les gars. Pour vous, c'est quoi le pire ? La chose la plus inattendue sur les 4 situations. La chose qui t'a le plus choqué dans ta vie. C'est quoi, les gars ? Moi, c'est Vitinha. Oh là, t'as plus, les gars. Je vais aller voir un psychologue ou alors un gynécologue tellement on s'est fait baiser avec Vitinha. C'est un gynécologue qu'il faut aller voir. C'est incroyable d'être aussi nul. C'est grave d'être aussi mauvais, d'être aussi incompétent. Nul ! Il ne sait pas jouer au football. Il ne sait pas pratiquer ce sport, les gars. Il faut dire la vérité. Vitinha, il a commencé quand, le football, les gars ? Il a 24 ans. Il a commencé à 23 ans. Il a commencé quand il est arrivé à l'OM, les gars. On n'a aucune preuve de lui qu'il savait jouer au foot avant de venir à Marseille. Aller sur YouTube, il n'y a même pas une compil de lui. Sur YouTube, tu tapes « Compil Vitinha », tu as le Vitinha du PSG, les gars. C'est la vérité. Oh là, que c'est grave. On n'aura jamais un numéro 9 à Marseille. J'ai l'impression, les gars. C'est un truc de fou. Ça y est, c'est officiel. On n'aura pas. On ne peut pas avoir plus nul. On ne peut pas avoir plus nul que ça. C'est le roi des nuls. Oh là, que Valère Germain mit au glou, les gars. C'était Jean-Pierre Papin à côté de Vitis Bou. Alors, je vais poser la question à ma femme. Je lui ai dit « Depuis qu'on se connaît, depuis qu'on s'est rencontrés, est-ce que tu m'as déjà vu heureux ? » Ma femme, elle m'a répondu quoi, les gars ? Elle m'a dit « Depuis qu'on se connaît, je ne t'ai jamais vu heureux. Je ne t'ai jamais vu sourire. Je ne t'ai jamais vu épanoui. » Je lui ai dit « Ah ouais, je fais comment alors ? » Elle me dit « Aigri ». Elle m'a dit « Depuis que je te connais, avec ton équipe, tu es aigri. » À chaque fois que ton équipe perd un match, le soir, tu es tout énervé, tu es frustré. Tu ouvres les portes, tu claques la porte. Tu ouvres les tiroirs, tu claques le tiroir. Les lendemains de défaite, ma femme, elle veut me parler. Je lui dis « Ce n'est pas le moment. » Mais comme on perd tout le temps, donc ce n'est jamais le moment, les gars. On ne peut jamais discuter. Ah ouais, c'est grave, les gars. C'est grave d'avoir une vie de frustration comme ça. C'est grave de souffrir tous les week-ends comme ça, les gars. Et depuis que je suis né, c'est pareil à Marseille. Depuis que je suis arrivé au monde, les gars. Oh là, c'est incroyable. Je ne sais même pas ce que ça fait de supporter un club qui enchaîne les victoires, qui enchaîne les trophées, qui enchaîne les performances. Je ne sais pas ce que c'est, les gars. Oh là, regardez les supporters de Madrid. Ils sont heureux, les mecs. Les supporters de Madrid, les madristas. Leur équipe, ils gagnent des championnats, ils gagnent des ballons d'or, ils gagnent des 14 Ligue des Champions, des 13 Ligue des Champions. Pendant que nous, on perd des 13 matchs à la filée en Ligue des Champions, les gars. Oh là, comment ne pas être aigri. Comment ne pas être frustré. Comment ne pas être triste, les gars. Oh là, oh là. La vie de ma mire. Dure, dure. Il n'y a pas un week-end où je suis épanoui, où je suis là, où je suis bien. Toujours énervé. Je m'énerve sur mes enfants et ma femme ne me parle pas. Et vas-y, qu'on se jette les trucs. C'est bon, les gars. Oh là, c'est bon. Je vais crever à ce rythme-là, les gars. À la base, le football, c'est un divertissement. Oh là. C'est fait pour se divertir, le football. Il n'y a que nous, les supporters de l'OM. Quand le match, il se termine, on a envie de se battre. Oh là. On est tous stressés, tous en jus. On est là, on marche dans la zone. On regarde tout le monde travers. On cherche la moindre excuse pour se battre. Oh là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que le football, que notre équipe, nous met dans un état pareil. Oh là, les gars. Tu es là, tu vois un match de l'OM. Tu n'arrives plus à sourire, tu n'arrives plus à manger, tu n'arrives plus à bander, tu n'arrives plus à dormir. Oh là, insomniaque. Tu te lèves en pleine nuit, tu repenses à l'occasion de Vitina. Tu sautes de ton lit. Oh putain, c'était un cauchemar. Mais non, ce n'était pas un cauchemar. C'est la réalité. Dure, les gars. Dure de supporter cette équipe. Dure. Dure, dure, dure. Oh là. Sur la vie de ma mère, c'est difficile. C'est très compliqué. Oh là, c'est un antidépresseur. Oh là. La première cause de dépression à Marseille, c'est l'OM. Oh là, les gars. Première cause de dépression à Marseille, c'est l'Olympique de Marseille. Et je vous dis la vérité, les gars. Oh là. Attention, tu te rends compte qu'hier, face à Monaco, ce n'était pas le premier gros loupé de Vitina. Regardez face à trois. Jamais deux sans trois, les gars. Vitina, c'est un multi-récidiviste. Regardez, il a récidivé un corps hier. C'est un truc de malade. Lui, ce n'est pas trois, c'est le cheval de trois. C'est un espion qui a été envoyé par le PIG pour couler l'OM. J'en suis sûr que c'est le Vitina du PIG qui nous a envoyés, les gars. C'est un truc de fou. Oh là, j'y crois toujours pas. C'était la même hier. La même face à Monaco. Sauf qu'il a fait une passe au gardien. Oh là, les gars. Même un défenseur, il aurait fait ça au gardien, il aurait eu une main. Enfin, il aurait eu une passe en retrait. Il n'aurait pas eu le droit de la prendre de la main, les gars. C'est un truc de fou. Oh là, c'est un truc de fou. Comment c'est possible ? Il défie les lois de la gravité, les gars. C'est plus dur de la mettre au-dessous que dedans. C'est plus dur, les gars. Regardez. Regardez, les gars. Regardez, il n'y a pas... Il a l'extérieur de l'ongle. Nul. Pourquoi il est chez nous ? Pourquoi ? Oh là, l'équipe de France est championne d'Europe de... Oh là, on s'est fait baiser avec Onana. On voulait acheter Fofana. On s'est retourné. Oh là.